Sept boursiers excellenciats de la deuxième édition sont attendus dans le tout prochain jour dans les universités françaises pour poursuivre leurs études. Tous les programmes excellenciats ont été expliqués aux parents du boursier par la première dame. Vous suivrez également dans ce journal le lancement officiel de l'opération vente des plaques minéralogiques pour le moto aux motocyclistes de la ville-province Kinshasa dont le coup d'envoi a été donné par le ministre provincial des finances et de l'économie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. Merci. Les jeunes qui noient ces drogues avec matière trouvée dans les tuyaux d'échappement bombés ou bombes, c'est son nom. Le phénomène est en vogue. Le gouvernement de la République s'en est saisi avec des mesures pour sortir de la dépendance des stupéfiants. L'un des points évoqués au cours du conseil des ministres présidé en distanciel hier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekeli-Chilombo. Je vous propose cet extrait du compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La communication du président de la République a porté essentiellement sur trois points. A savoir, un, de la consommation d'une drogue dénommée Bombay. Le président de la République a attiré l'attention des membres du gouvernement sur ces phénomènes inquiétants qui sévient depuis quelques semaines et qui touchent la jeunesse congolaise. A Kinshasa, des jeunes s'adonnent à la consommation d'une drogue baptisée Bombay. Cette substance, fortement toxique et dangereuse pour le cerveau, s'est réconstituée à base d'un mélange de résidus provenant des tuyaux d'échappement, des chanfres, des fonds de teint et d'autres composantes. La toxicité de cette substance est actuellement étudiée par une commission spéciale du ministère de la Santé. Au Nord Kivu, il est également signalé la consommation d'une autre drogue tout aussi dangereuse, appelée l'Ouvoké. Dans un contexte où le pays livre une bataille sans merci contre l'ennemi invisible appelé Covid-19, le gouvernement ne peut tolérer de voir la jeunesse, lésier de force vive, se détruire inexorablement par des substances toxiques de ce genre. Le président de la République a donc invité tous les ministères sectoriels à tout mettre en œuvre afin de trouver des solutions idoines quant à la prise en charge à l'encadrement de jeunes victimes de la consommation de ces substances dangereuses. Toutefois, a-t-il insisté, il convient de garder à l'esprit que ces phénomènes de société en appellent à la responsabilité collective de toute la nation. Et parmi les délégations des parlementaires africains figure le speaker du Sénat malgache. Ce dernier a été reçu par son homologue congolais Modesto Baatiloukwebo. Les deux personnalités ont convenu de travailler en synergie pour rendre effective la présidence rotative à la tête du Parlement panafricain. Reportage Sandra Niangui. Le Sénat congolais et malgache déterminés à travailler pour la ratification du protocole d'accord de Malabo, car ceci va permettre qu'il y ait une présidence rotative à la tête du Parlement panafricain. Modesto Baatiloukwebo et son hôte du Madagascar, Razafi Maeta Ahimanana, ont statué sur la question. Nous avons aussi fait un tour d'horizon du problème du parlementaire panafricain qui en ce moment traverse beaucoup d'incertitudes. Donc nos deux pays vont mettre tous les moyens pour qu'on puisse vraiment faire un dialogue autour d'une table ronde entre tous les parlementaires africains pour qu'on puisse vraiment aboutir à la ratification de l'accord de Malabo, qui sera vraiment pour nous la pierre angulaire de la mise en place vraiment d'un parlementaire et d'un vrai pouvoir législatif dans le continent africain. Les relations d'amitié et de fraternité entre le Sénat de Madagascar et le Sénat en République démocratique du Congo ici, et nous allons pouvoir aboutir très très vite à un bon résultat. Revenons sur l'audience accordée le jeudi 19 août 2021 par le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine à la dénégation des présidents et représentants des parlements membres du parlement panafricain. Le speaker du Sénat malgache dit sa satisfaction de voir Félix Antetiseke Di Tulumbo s'engager à utiliser tous les moyens pour résoudre le problème de malaise qui existe au sein de leur organisation. Didier Mandzenga, ministre de l'intégration régionale, a été élu président du conseil des ministres de la SADEC. C'est l'une des retombées de la session ordinaire de la SADEC. Commentaire vital. Pagabita. La RDC renforce sa présence sous l'échiquier international. Ceux, grâce à la diplomatie agissante de son président Félix Antetiseke Di Tulumbo, qui, en suce de sa casquette du président de l'Union africaine, a été élu président en exercice de la SADEC et entrera en fonction en 2022 lors du sommet de chef d'État prévu à Kinshasa le 22 août 2022. Cela s'entend. Bien plus, le ministre de l'intégration régionale a été élu président du conseil des ministres de la SADEC. Didier Mandzenga Moukanzou, qui a séjourné pendant plus de dix jours à l'île Longwey, revient sur les grandes décisions. Nous avions bâti campagne, nous avions présenté les candidats, et il a fait que les Boutouanais puissent passer en lieu de place des candidats de la RDC. En dehors de la candidature du secrétaire-exécutif, nous avions traité plusieurs matières, au total 75 décisions que nous avions adoptées. Et aussi vous informer que son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tigré-Tilombo, a été élu comme président entrant de la SADEC. Dans ce cadre, le ministre ayant l'intégration régionale dans ses attributions, il a été élu comme président du conseil du ministre de la SADEC entrant. La Troïka comprend le Mozambique, le Malawi et le Boutouana, dont le candidat a été élu au poste de secrétaire-exécutif de la SADEC. Les doyés des femmes membres de la CAFCO et des LUCOFEM auprès des autorités compétentes pour la résolution pacifique des conflits dans différentes provinces, ces femmes en séjour à Kinshasa inscrivent cette mission dans le cadre du projet d'appui au réseau des femmes pour diriger la prévention de conflits en République démocratique du Congo. On fait le point avec Mamika Dima. Profondément préoccupée par l'insécurité en Itourie, dans les Nord et Sud Kivu, les Tanganyika et les soucis d'y mettre un terme de manière pacifique, les membres de l'Union congolaise des femmes des médias et celles du cadre permanent de la femme congolaise sensibilisent des autorités nationales pour solliciter et obtenir leurs implications. Puisque nous avons 28 groupes de mamans, groupes d'alertes, qui travaillent dans le cadre des alertes au niveau des communautés, la prévention des conflits et la médiation communautaire, ils ont aussi des activités de rapprochement communautaire. On peut dire que le rapprochement n'est pas effectif jusqu'à aujourd'hui puisque les conflits, c'est un cycle. Et comme c'est un cycle, on doit y travailler, on doit avoir des actions pour y travailler. Ça doit durer pour qu'on ait quand même la stabilité au niveau de l'Est. C'est le cas notamment de la ministre d'État et de la Justice, Rose Mutombo, qui les a non seulement reçus, mais s'est montré très attentifs à leur pleu d'aillée en faveur d'appui au réseau des femmes pour diriger la prévention des conflits en République démocratique du Congo. Rose Mutombo, qui a félicité ces femmes des terrains pour leurs bravaux et efficacité sur terrain qui ont permis d'avoir des résultats probants. Et la cour militaire de Kinshasa Matete, siégeant au premier dégré dans l'affaire du meurtre de l'activiste de droit de l'homme, Rossi Mukendichi Manga, a rendu un arrêt avant dire droit. La cour a déclaré recevable, mais non fondée, la mémoire unique de la partie prévenue Karine Loukello sur l'annulation de la procédure antérieure. Commentaire Marie Calong. Annuler la procédure antérieure à la comparution de la commissaire supérieure adjointe Louke Soko Sokarine prévenue de meurtres et violations de consignes, c'est le vœu qu'avaient exprimé ses avocats de la défense à la cour militaire de Kinshasa Matete à travers un mémoire unique qu'il avait déposé. La défense déclarait avoir fondé son argumentaire de la violation de l'article 17 alinéa 2 de la constitution et 39 de règlement intérieur et des auditorats militaires du 28 janvier 2005. Dans sa réplique, l'organe poursuivant avait demandé à la cour de ne pas faire droit aux différents moyens développés par la partie prévenue. Dans son arrêt avant d'ir droit rendu le lundi 16 août 2021, la cour a fait savoir que, reproché d'être co-auteur pour avoir donné l'ordre de tirer sur les paisibles manifestants, la prévenue Louke Soko Sokarine n'aura aucun mal pour présenter ses moyens de défense. Dix endroits, dits recevables et non fondés de mémoire unique introduits par la défense de la prévenue Louke Soko Sokarine, réservent les frais, ordonnent la poursuite de l'instruction. En vue d'affûter ses armes pour bien aborder le fond de la dite affaire, le conseil de la prévenue, commissaire supérieur adjointe Karine Louke So, ont sollicité et obtenu de la cour une remise. La cause a été renvoyée à l'audience du lundi 22 août 2021. Et puis cette question, où en est-on avec les travaux des constructions de l'académie de Kimpoko dans la commune de Maloukou sur les 19 bâtiments attendus, seuls 5 sont sortis de terre et ça urge pour ce projet sous-régional. Pour en avoir le cœur net, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo s'est rendu sur le lieu pour se rendre justement compte de l'évolution des travaux. Reportage José Baïtouambo. Tout doit être mis en œuvre pour l'aboutissement du projet des constructions de l'académie de police de Kimpoko. Dans la commune de Maloukou, détermination ferme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, à l'issue d'une visite effectuée sur place. Jusque-là, 5 bâtiments seulement sont sortis de terre. Pour Daniel Asselo quitte au accueil, qui s'est félicité dès l'avancement de travaux, il faut donner à ses campus toute sa capacité d'accueil prévue dans ses vastes projets d'importance sous-régionale, qui vise non seulement la formation des éléments de la police nationale congolaise, mais aussi lui permettre de se doter des hommes et de femmes à la hauteur des attentes du pays, une police bien formée, républicaine et professionnelle, capable d'assurer ses missions régaliennes. Nous devrions inspecter tous ces sites qui se trouveraient à travers la République, pour que nous puissions donner l'information la vraie au gouvernement de la République, et à son excellence, M. le Président de la République, pour que ce qui est nécessaire soit fait, et alors le plus rapidement possible, pour que la République ait des effectifs qui puissent permettre à notre peuple de se sentir à l'aise. Étendu sur 30 hectares, l'académie de police doit contenir 19 bâtiments, des amphithéâtres, salles de tir, parcs sportifs, logements pour professeurs, dortoirs additionnels et autres. Dans cette visite sur le terrain, Daniel Asselo s'est fait accompagner de son vice, Jean-Claude Moli Pemandongo. Je le disais en titre de ce journal, dès l'obtention des bourses, aux démarches administratives, en passant par l'encadrement des campus France pour les boursiers inscrits dans les universités françaises, tout le programme Excellencia a été expliqué aux parents des boursiers, un exercice auquel s'est livrée la première dame de la République, Denise Nyakeru, Tshisekedi, pour assurer ces derniers de la prise en charge totale des 17 boursiers Excellencia de la deuxième édition, qui s'envoleront dans tout prochains jours pour la France. Reportage. Naïcha Kiala et Charmant Lelo. Regarder son enfant partir vers une terre inconnue, pour tout parent, l'inquiétude est inévitable et permanente. Une douleur qui, dans certains cas comme celui-ci, est apaisée par le sentiment d'un travail accompli et la satisfaction de voir l'effort d'un dur labeur porter des fruits. Cette compréhension des choses, partagée entre la première dame de la République et les parents des boursiers Excellencia, inscrits dans les universités françaises, rassure. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre confiance envers nous, de nous avoir confiés aux enfants. Sachez que c'est quelque chose... Je comprends aussi que ce n'est pas facile, mais merci pour la confiance que vous nous faites pour nous confier aux enfants qu'on accompagne pour étudier à l'étranger. Le programme d'Excellencia, c'est vraiment un programme qui répond à son nom. Excellencia, on veut des meilleurs et vos enfants sont les meilleurs. Soyez rassurés. Vos enfants, je pense qu'ils sont... Je les ai vus, hein. C'est vraiment des enfants très intelligents, très déterminés. Ils savent ce qu'ils doivent aller faire. Et je pense que vous pouvez leur faire encore confiance. Parents au même titre que ses interlocuteurs, Denis Nyenkiru Tshisekedi anticipe le questionnement de ses parents et dissipe les doutes. Je commence d'abord par rendre grâce à Dieu qui a permis à ceux qui sont arrivés aujourd'hui pour se réaliser. Et aussi, je dois remercier très sincèrement le couple présidentiel. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que la femme ne peut pas agir sans le concours de son mari. Et j'estime très bien que la distinguée première dame avec le soutien et le concours et la volonté de son mari, ce qu'ils font pour soutenir l'élite intellectuelle congolaise, sincèrement, ça mérite des remerciements et des félicitations. Un moment de complicité entre parents qui leur a permis de saisir la portée du programme Excellencia, celle de façonner l'élite des deux mains. Une réelle opportunité pour ces jeunes aux ambitions nourries. A la présidente de la fondation, Denise Nyakiru Tshisekidi, une profonde gratitude lui est exprimée. Rassurés, ces parents devraient à leur tour conscientiser leurs enfants sous l'objectif premier de la mission leur confiée par le pays à quelques jours de leur départ pour de nouvelles aventures scientifiques. La pluie diluvienne qui s'est abattue tout récemment dans la ville de Boukavou, une ville à topographie escarpée. Nous sommes là dans la province du Sud qui vous a causé des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Regardez. Dans la commune de Kadoutou, deux filles âgées d'une vingtaine d'années ont été emportées par les eaux de pluie en furie. Le corps de l'une des victimes, une étudiante, Ali Estelle Boukavou, a été retrouvée non loin du lac Kivou. Les quartiers Tchimpuna, Nyakaliba et Industriel ont été les plus affectés par les eaux de pluie. La grande avenue industrielle dans la commune d'Ibanda a été transformée en une grande rivière à un torrent puissant suite au débordement du collecteur Kawa qui longe les communes de Kadoutou et d'Ibanda. Les eaux en furie ont charrié tout sur leur passage. Des voitures, des gros camions, des kiosques de commerce, rien n'a été épargné par cette catastrophe naturelle. Le rond-point de la vaste place de l'indépendance a été impraticable suite au débordement des eaux du collecteur Kawa. Il en est de même de la route de Bagira où des grosses pierres charriées par les eaux boueuses ont bloqué la chaussée rendant impossible la circulation pendant quelques heures sur ce tronçon routier qui mène vers l'aéroport de Kavoumou. Dans la province du Olomame pour parler de l'ouverture officielle du trafic sur le pont Loanga, nous sommes là sur la nationale numéro 1, les travaux financés par le Fonds national d'entretien routier FONER exécuté par la direction provinciale de l'Office des routes. Reportage. L'ouverture de ces ponts s'inscrit dans la ligne droite du programme d'entretien routier 2021 de l'Office des routes qui répond à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisséke du Tchilombo le pont Loanga sur le national numéro 1 avec un pont maximal de 30 tonnes fait une pont neuve. Le gouverneur intérim Kabamba Inouabata Ménani à ses côtés, quelques membres du gouvernement provincial a coupé les rubans symboliques avant de placer un mot. Je remercie le président de la République dans ce sens que depuis qu'il a pris l'effectivité du pouvoir nous avons des gestes palpables. C'est comme le pont que vous voyez ici c'est comme tous les travaux que vous voyez dans le chef lieu de Kamina ce sont les agents qui n'ont plus des dettes pour leur salaire. Travaux ont duré trois semaines Jean Bikaichi Manga directeur provincial de l'Office des routes Olomami après avoir déploré des cas de vandalisme sur les autres ponts a donné les détails techniques et appelé les utilisateurs à un bon usage. C'est un pont simple et simple que nous avons amélioré en double simple. Nous avons mis les tabliers métalliques et nous avons renforcé et complété tous les éléments qui manquaient pour que ça puisse améliorer la capacité de supporter les gommages des véhicules. Les ponts loignants se trouvant sur la nationale numéro 1 est une preuve palpable de la vision du chef de l'Etat pour la population de la République démocratique du Congo. Kabamba Inouabata mes gouverneurs a également inspecté les ponts l'ouba qui présentent aussi un danger. L'implication du pouvoir central s'avère nécessaire. Et parlons sûreté et sécurité de maître mot une route avec signalisation serait plus sûre et fiable. La commission nationale de prévention routière s'emploie dans les travaux de marquage au sol sur les artères de la capitale. Dans un autre chapitre chapitre, la CNPR a lancé une formation à l'attention des motocyclistes comme nous témoigne ce reportage signé par Cédric Kenina. L'objectif est de revêtir les réseaux routiers de la capitale de marquage au sol. Ce qui fera moins d'accidents et rendra nos routes plus sûres. Initié par la commission nationale de prévention routière, CNPR lancé les 11 août derniers par les ministres de transport et voies des communications chez Ruben O'Kendi. Ces travaux de marquage au sol se poursuivent normalement sous la supervision de la CNPR. Cela s'est fait simultanément avec la sensibilisation et formation des usagers de la route dans l'observance du code de la route à l'image de cette fin de formation des motocyclistes sanctionnés par la remise des brevets aux participants. Nous constatons que nos motocytles sur la route sont souvent un peu indisciplinés. Il faut aller en comportement en déplaise. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui à travers cette formation et à travers la remise des brevets que moi-même j'ai signée je pense que vos comportements sur la chaussée vont changer. Ces récipiendaires ont suivi avec intérêt cette formation pendant six mois. Dans ce même chapitre pour dire que l'actualité c'est également le lancement aujourd'hui de la vente de plaques minéralogiques pour les motocyclistes qui circulent à travers la ville-province Kinshasa. C'est le ministre provincial en charge des finances et de l'économie qui a donné les coups d'envoi de cette opération. Commentaire David Moubenga. Le ministre provincial des finances et économies de la ville de Kinshasa Jean-Goyen Vounzi a procédé ce vendredi 20 août 2021 au lancement officiel de la vente des plaques minéralogiques des motocycles pour la ville-province de Kinshasa. Cette opération qui s'est déroulée en présence de quelques membres de l'exécutif provincial et du directeur général de la DGRK s'inscrit dans la ligne droite de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo tel que soutenu par le gouverneur de la ville de Kinshasa Jean-Témini Ngobila Mbaka. Vision qui consiste à assurer la quiétude des Kinoises et Kinois à identifier les motocycles et à mobiliser les recettes. C'est pourquoi le ministre Jean Goyunvouzi a exhorté tous les propriétaires des motocycles de la capitale à s'acquitter de ce devoir civique celui de se procurer les plaques minéralogiques pour leurs engins car dans les tout prochains jours aucun motocycle ne va circuler à travers la ville de Kinshasa sans plaque d'immatriculation. Le président du comité des motards de Kinshasa a saisi cette occasion pour appeler les membres de cette corporation à la prise de conscience. Le prix de la plaque d'immatriculation des motocycles est de 32 dollars américains. Pour s'en procurer il convient de s'adresser à la DGRK. Et parlons de nous à présent. Une batterie des revendications alimentent depuis quelques jours les inquiétudes de la délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise RTNC et parmi ces revendications on évoque le barème salarial. Le directeur général par intérim de la RTNC Freddy Moulumba qui a réuni le responsable de toutes les directions lance un appel à une gestion concertée afin de préserver le patrimoine national qu'est la RTNC. On l'écoute au micro de Emmanuel la commissaire. Autour d'une table et pendant plusieurs heures pour débattre sans tabou sur toutes les questions brûlantes de l'heure liées au bon fonctionnement de la RTNC évoquant d'entre deux jeux la problématique des salaires posées par le personnel le directeur général intérimaire Freddy Moulumba a rassuré ses responsables des différentes directions que le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaïa a déjà transmis les documents salariés à son collègue du budget. Les syndicalistes ne tiennent pas de vous. La première revendication c'est le salaire. je viens de vous dire ce que le ministre a transmis les dossiers au budget. En ce qui concerne l'autre problème soulevé sur la mauvaise gestion Freddy Moulumba estime qu'avec la mission de contrôle que fait-il l'inspection générale de finances tout sera bientôt clarifié. Concernant la redévance et la mauvaise gestion je vous ai dit que moi je n'ai pas juré. L'IJF est venu pour voir toutes ces questions de redévance. S'il y a des choses ce sont des gens qui sont spécialistes en matière qui vont découvrir qui ont volé et qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'est pour éviter l'air humain. S'agissant du dossier lié à la redévance le directeur général intérimaire a rassuré ses hôtes que le dossier est entre le maire de l'IJF et appelle tous les personnels à l'apaisement. Si on se réunit c'est pour vous donner l'information de dire à vos agents d'être sages d'abord quels qu'ils soient les problèmes au négoci. Trois buts à un c'est le score du match livré entre le football club féminin Amani de Kinshasa et l'équipe gabonaise du Missile FC dans le cadre des matchs des éliminatoires retour de la Ligue des champions féminines de la CAF. Le gouverneur du Maniema était présent au stade de Kindou dans le cadre d'un renfort moral aux joueuses commentaires Rodé Panda. Le match de football livré entre l'équipe de football club féminin Amani de Kinshasa et l'équipe gabonaise du Missile FC dans le cadre des matchs des éliminatoires retour de la Ligue des champions féminines de la CAF est une sorte de puce à l'oreille du gouverneur intérimaire du Maniema. Idriss Mangala déterminé à promouvoir et soutenir les activités sportives dans sa province. Accompagné de son épouse Idriss Mangala était parmi les premiers supporters de ce match qui s'est joué au stade Joseph Kabila de Kindou pour ovationner le fauve congolaise et leurs adversaires du Gabon. 3 buts à 1 score final en faveur du FCF à Manie. Le sportif numéro 1 de la RGF nous avons tout peur que nous avons assisté notre équipe nous avons accompagné notre équipe et nous voici jusqu'à la victoire finale nous sommes là donc nos impressions sont bonnes cette victoire ce n'est pas pour nous à Manie mais c'est une victoire pour la RGF dans notre pays dans notre pays bien avant les matchs l'autorité provinciale a visité l'équipe congolaise pour un confort moral en leur remettant une enveloppe consistante la joie des bénéficiaires est toujours au rendez-vous pour Idriss Mangalam les actions d'un homme d'état posent une base arrière de bons souvenirs à son actif rappel des titres vous avez suivi dans ces journales 17 boursiers excellentia de la deuxième édition qui sont attendus dans le tout prochain jour dans les universités françaises pour poursuivre leurs études tout le programme excellentia a été expliqué aux parents des boursiers par la première dame vous avez également suivi dans ce journal le lancement officiel de l'opération vente de plaques minéralogiques pour motos au motocycle de la ville province Kinshasa dont le coup d'envoi a été donné par le ministre provincial des finances et de l'économie fin de ce journal réalisé par Discover Pongo Redependa ce journal a connu le concours rédactionnel d'Edienne Balaka merci de l'avoir suivi prochain rendez-vous avec l'actualité et c'est à 20h dans une présentation de Sandralien Guitabou d'ici là portez-vous bien et très bon suivi de programme sur la RTNT au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada